Le sida n'est pas seulement l'affaire des femmes. Il concerne également les hommes et ces derniers détiennent le plus souvent le pouvoir de décision dans les rapports entre partenaires en matière de santé sexuelle et réproductive. C'est la raison pour laquelle l'ONG Gender Health, à travers son projet Responde, développe depuis quelques années déjà l'approche Men as Partners, l'homme comme partenaire dans des structures sanitaires. L'approche qui entend impliquer les hommes dans les efforts de prévention du VIH sida et la transmission mère-enfant. Le bilan a mis par cours satisfaisant pour les responsables de structures sanitaires. Avant que nous menions le projet, nous étions seulement à 98 conjoints dépistés, mais huit mois après, nous sommes passés à environ 580-600 conjoints dépistés. Donc je pense que c'est quelque chose de très bon, parce que cela nous permettra de pouvoir savoir un peu la sérologie au niveau du couple, pour l'harmonie du couple. Le projet Responde, qui bénéficie de l'appui financier de l'USAID, PEPFAR, va désormais s'étendre à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il y a des pays anglophones, où il y a au moins 80% des hommes qui vont accompagner leurs femmes à l'hôpital, qui font le dépistage avec leurs conjointes. Donc nous savons qu'en Côte d'Ivoire ici, cela peut se faire. Et nous souhaiterons vraiment que nous puissions aller de là-bas avec le projet. Les supports de communication pour la nouvelle campagne ont été présentés par le REPMASI.